Écoutez, je suis député européen depuis 30 ans. Je suis président d'honneur du Front National, que j'ai fondé il y a 40 ans et que j'ai dirigé pendant 40 ans. Mais quand j'ai rencontré Marco Panella, j'étais président des étudiants en droit de Paris et dont un des dirigeants de l'UNEF, organisme syndical unitaire qui allait de l'extrême gauche à l'extrême droite et dont les congrès duraient 8 jours et donnaient lieu à des échanges très longs et très durs sur le plan politique. Parce qu'il y avait dans le fond deux grandes tendances, une tendance socialiste qui voulait le pré-salaire étudiant, etc. et une tendance, disons, libérale nationale, plutôt, comment dirais-je, traditionnelle, plutôt murgérienne, très, dans le fond, libertaire sur le plan étudiant, ce qui permettait de rencontrer, sans doute, notre ami Marco. Mais on ne parlait pas de ces choses-là, à ce moment-là, nous étions des copains, une amitié de plus de 60 ans. C'est remarquable, non ? Parce que quelles qu'aient été nos divergences politiques, et Dieu sait si elles étaient quelquefois très contradictoires, ça n'a jamais affecté notre relation affective. Nous sommes toujours restés amis très au-dessus de la politique, que ce soit dans l'âge, j'avais connu la famille de Marco, sa maman, son papa, ils habitaient via Giovanni da Procida, à Rome, et je me souviens, j'y suis passé, et sa soeur aussi, il avait une soeur, je suis passé, j'allais en Grèce, et je me suis arrêté à Rome, quelques jours chez eux, et puis je l'ai revu ici jusqu'à la dernière élection, où il a malheureusement été battu, ce que je regrette, mais peut-être va-t-il revenir. Moi, je suis encore candidat à la prochaine campagne. Vous savez que je suis élu du Sud-Est, c'est-à-dire Provence, Alcôte d'Azur, et Corse et Rhône-Alpes. Donc, je me représente, donc je suis déjà le vice-doyen, peut-être serais-je le doyen cette fois-ci. C'était un ami, un camarade avec lequel nous avions des affinités, et la preuve, c'est que nous sommes restés amis tout le temps. Quel était le type de contact que nous avions à ce moment-là, c'est difficile à dire. C'était un copain, un ami, voilà. Oui, c'est ça, c'est l'affaire de la guerre d'Algérie. Voilà. Et il a mentionné un ami qui lui aurait permis d'échapper à une passage au tabac, disons. Impossible. Impossible. Quelqu'un qui lui aurait dit « Je viens d'avoir une fille, il vaut mieux que tu partes d'ici. » Ah bon ? Pour éviter quelque chose. Ah ben, pour éviter d'être arrêté. Peut-être, oui, c'est possible. Ça, vous savez, j'ai connu tant d'épisodes de ce genre que je ne m'en souviens plus de ça. Et vous savez, la mémoire est une faculté d'oubli. Elle ne se souvient que des bons moments, heureusement. Marco avait une assez grande influence dans le Parlement. Pour beaucoup de raisons. D'abord, parce qu'il était polyglotte, parce qu'il a du gabarit, si j'ose dire. Bon, il avait certainement beaucoup plus d'influence que moi sur le Parlement européen. Puisque moi, étant un eurosceptique, j'étais plutôt considéré comme un paria. Nous continuons d'ailleurs toujours de l'être. Mais ça n'empêchait pas nos relations personnelles. Ça, nonobstant, tous les remous parlementaires. Non, il était considéré comme un ami de Jean-Marie, donc plutôt vu avec sympathie par les gens de notre groupe. Et puis c'était un garçon courtois, aimable, et donc très civil, si j'ose dire. Donc c'était sans problème. C'est souvent le cas des Italiens, il faut dire. Vous savez, nous avons une estime pour les gens qui sont honnêtes et droits, qui croient dans ce qu'ils disent. Donc c'était réciproque, si vous voulez. Vous n'êtes pas des politiciens. des gens de conviction. Écoutez, voilà. Ici, nous avons toujours été persécutés, il faut le dire, sur des réputations créées essentiellement par les communistes. Ce sont les communistes qui étaient les maîtres en quelque sorte de... C'est eux qui désignaient les adversaires et qui... En quelque sorte, en France, on était qualifiés de fascistes quand on est anticommunistes. N'est-ce pas ? Donc moi, j'étais anticommuniste, donc j'étais qualifié de fasciste. Je n'étais pas au connière avec le fascisme. Le fascisme avait d'ailleurs disparu, mais je ne me croyais pas obligé de piétiner la peau de loup mort, comme la plupart de mes collègues. Un adversaire résolu. Là, nous étions en désaccord total, puisque moi, je suis un adversaire du fédéralisme européen. Je vais même vous faire une confidence. J'étais député français en 1956. Donc, en 1957, j'ai voté contre le traité de Rome, qui établissait le marché commun. Et je l'ai fait non pas que j'avais un sentiment anti-européen, puisque j'avais dirigé un commando d'étudiants qui était allé pendant les inondations de Hollande en 1981. C'était en 1953. En 1953, j'avais été en Hollande avec un groupe de 40 étudiants sur les inondations. les très grandes inondations qui s'étaient produites en Hollande. Donc, j'avais dit nous ressentons, nous, étudiants français, comme une attaque contre la France, ce qui est arrivé à la Hollande. Donc, je n'étais pas, a priori, hostile à l'Europe. J'étais, en revanche, très hostile à l'idée que j'avais lue dans les ouvrages de M. Monet et de M. Coudeneuve, Caleri, qui allait justement, disait, le maltraité de Rome, c'est le début d'un processus qui va conduire aux États-Unis d'Europe. Or, j'étais un adversaire résolu de cette idée que je croyais impossible et nuisible. Il n'y avait absolument aucun rapport entre les États européens avec leur histoire, leur peuple différent, leur culture. Et les États américains, le Massachusetts, le Colorado, le Connecticut, la Floride, qui étaient des États pratiquement vides, ou en tous les cas, vidés de leur population, et habité essentiellement par des Yankees qui avaient en commun un certain nombre de choses. Je pensais donc que c'était utopique et que si nous faisions cela, nous allions désarmer nos nations sans créer une force. Autrement dit, l'union des faiblesses européennes ne faisait pas une force, elle faisait une faiblesse supplémentaire. C'est ce qui est en train de se produire. Comment vous l'expliquez ? Je crois que nous avons mis le cœur au-dessus de l'esprit. Peut-être. Encore que, je ne sais pas si Marco pense toujours la même chose, parce qu'il est possible quand même que les gens évoluent au fur et à mesure de leur vision des réalités. On nous avait promis que l'Europe allait nous donner le plein emploi, la paix, la sécurité, etc. C'est exactement l'inverse. L'Euroland, c'est l'endroit du monde où la croissance est la plus faible. Et nous n'avons pas de défense européenne. Nos frontières sont ouvertes à la fois à la concurrence économique et financière mondiale et à l'invasion migratoire qui est en cours et qui risquent un jour de submerger les nations européennes. Oui, on a fait cela. On a essayé de faire cela pour mettre en échec la tentative totalitaire permanente des grands partis européistes du Parlement européen. Nos inspirations à la liberté nous ont porté les uns vers les autres pour essayer de nous défendre. Comme il avait défini les groupes de salopards, c'est pareil, en vous rencontrant entre guillemets. Non, c'est un long continuum. Il n'y a pas d'épisode particulier sinon qu'ici nous nous rencontrions très souvent et quand on se rencontrait c'était toujours avec plaisir. C'était quand même une personnalité exceptionnelle Marco à beaucoup de points de vue. Oui, je n'ai pas de souvenirs précis mais je me suis embrassé très souvent par conséquent. Je ne me souviens pas particulièrement de cette occasion-là. Mais enfin, bref, j'ai beaucoup d'affection pour Marco. Je suis heureux de savoir qu'il est toujours sur le terrain et j'espère en bonne santé parce qu'il doit être un peu plus jeune que moi, je crois. Oui, je ne sais pas quel âge il a, Marco. Un quart d'heure moins que vous. Comment ? Il a 15 minutes moins que vous. 1930. Ah ouais, non, il fait deux ans quand même. Ah, non, ça compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada